Coucou Mathieu Bonjour mon bébé Bonjour Coups Coucou Mathieu On y est presque les amis Hop Papa Oui Non 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 Oui Non Il est fatigué Oh Oh On y est presque les amis Alors ce matin au petit-déj, je leur fais le petit blé du-déj, j'aime trop dans les petits chèques. C'est pour qui le bibi ? C'est pour qui le bibi monsieur ? Milo tu veux le bibi ? Au chocolat. Et moi ? Pour les garçons. Pas juste. C'est bon, on va s'allonger là quand même ? C'est qui le petit lapin ? Donc là on a les gobelets de chez Touchec mon bébé. Toi t'es encore trop petit pour l'utiliser. C'est Milo qui utilise les petits gobelets comme ça pour boire. Ça oui, on met les doses de lait dans le biberon, ça permet de ne pas prendre trop de place et en fait je mets la poudre de lait de Mathéo dedans. Donc là c'est les petits gobelets. Et ça c'est super. Quand on l'ouvre en fait, c'est pas un biberon. Je vais vous l'ouvrir. Tiens Mathéo, tu tiens le téléphone à maman ? Tiens le téléphone à maman. Tiens, tiens le comme ça. Ah il fait des bisous. Regardez, je vous l'ouvre. Mathéo qui tient. Et du coup en fait, il fait des bisous. Ça fait un petit super noir. Et on referme. Regardez. Et là en fait, on peut ouvrir. On a le petit trou. Donc on peut mettre des fruits. On peut mettre plein de petites choses. Allez, ça c'est pour Mathéo. Non. Doucement. C'est bien mon amour. C'est bien mon cœur. Hé hé ! Comme un grand. Hé hé ! Mon pote à la compote. Oui, il y a des petits épinards dessus. À la base. Doucement. Doucement. Donc les amis, voilà une petite sélection de chez Twishake que j'utilise très souvent. Vraiment, c'est des essentiels pour moi. Donc par exemple, ici, vous le connaissez très bien, cet arbre, pour mettre les petits biberons. C'est le sèche biberon. Ça, c'est vraiment trop pratique. Ici, on a les petits couverts quand les enfants sont un peu grands. J'en ai ici et là. Et là, c'est les couverts de plus petits bébés que j'aime beaucoup. On a les petites assiettes sans compartiment et avec compartiment. J'utilise toujours ces assiettes-là quand je fais les lunchbox. Je mets entrée plat dessert ou entrée plat petit fromage. Vraiment, c'est pas mal. J'utilise pas mal ça aussi. C'est avec Mathéo parce que du coup, ça se lave super bien. Et ça récupère trop bien aussi. Et voilà, c'est vraiment trop cool. Donc voilà les amis, je vous ai montré mes petits produits de chez Twishake que j'utilise tout le temps. Vous voyez, même en déplacement, à la maison en tout cas, il n'y a que ça. Moi, franchement, j'utilise ça depuis la naissance des petits. Et franchement, c'est tellement de bonne qualité. C'est vraiment génial. Moi, je conseille à toutes les futures mamans d'avoir tout le chèque à la maison. Les biberons sont top. C'est anti-colique. Les couverts sont parfaits. Les bavoirs sont géniaux. Vraiment, c'est top, top, top. Donc, n'hésitez pas. Et également, là, c'est Mathéo. Moi, il y a papa qui est en bas. Et également, enfin, vraiment, tous les produits. Moi, je les trouve canon. Donc, si vous avez des futures mamans dans votre entourage, si vous n'avez pas d'idées de cadeaux, par exemple, à faire, eh bien, vous pouvez offrir Twishake. C'est vraiment trop top. Donc, les filles, vous avez de moins 50 à moins 70% sur le site Twishake. C'est une offre exclusive et c'est valable sur tous les produits. Mais pas que vous avez également moins 25% supplémentaires, ce qui est énorme. Donc, du coup, sur le site avec le code promo 25HillaryOff. Évidemment, je vous donne toutes les petites informations. Et la livraison est offerte à partir de 55 euros d'achat pour toutes les commandes. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Franchement, il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses. Donc, à vous de jouer, les filles. D'ailleurs, je voulais faire un petit message groupé. Je vois des fois des petits messages passés concernant mes fils. Donc, voilà, si on parle de mes fils, par contre, on parle vraiment de sujets très sensibles. On me demande pourquoi Milo ne parle toujours pas. Les amis, Milo est un enfant qui évolue à son rythme. Il va à la crèche. Il a une crèche en anglais. Il a des parents qui parlent en français. Il a une famille qui lui parle en français. Il a des amis à l'école qui lui parlent en anglais. Donc, du coup, on est sur un enfant qui essaye d'apprendre deux langues en même temps. Du coup, voilà, il a peut-être plus de mal à faire des phrases et à, du coup, faire des phrases complètes, que ce soit en français ou en anglais. Mais chaque enfant va à son rythme. On parle d'un enfant qui a deux ans et demi. Enfin, tout va bien. Mon fils parle. Mon fils parle, dit des mots. Il va très bien. Il est juste en train d'apprendre deux langues en même temps. Et ce qui n'est pas facile. Sinon, en attendant, mon fils Milo, qui, d'après vous, ne parle pas, d'ici un an sera bilingue et parlera très bien français et parlera très bien anglais. Et là, je vous dirai, Milo, tiens, parle-leur en anglais, là. Tiens, parle-leur en français. Juste parce qu'en fait, c'est abusé. Je trouve ça très hallucinant que vous veniez, même je vois aussi des fois des messages comme quoi vous venez juger la façon dont on éduque nos enfants et tout. Mais sérieusement, quoi. Moi, ça me choque, en fait, de voir ce genre de propos. Parce que, ben, voilà, chaque enfant évolue à son rythme. Chaque enfant marche à l'âge où il doit marcher. Chaque enfant parle à l'âge où il doit parler. Enfin, moi, je ne vais pas dans la vie des gens pour leur dire, mais, enfin, il a quoi ton fils, là ? Sérieux, quoi. Respectez-nous. Ce n'est pas parce qu'on est des gens publics qu'en fait, il faut venir toujours dire des choses méchantes. Je trouve ça abusé. Bon, les filles, je vais vous parler de deux petites pépites que j'aime énormément. Je vous en ai déjà parlé récemment. C'est des petites chaussures de chez Clarossa. C'est la grande raderie, en plus, en ce moment, chez Clarossa. Je vais vous montrer mes deux petites paires qui sont juste magnifiques. Elles sont trop belles. Je vous montre ça tout de suite. Let's go ! Enfin, les amis, regardez, j'ai choisi une paire complètement différente ici, avec des petits poids sur les scratchs. L'effet scratch, c'est l'effet pratique. Là, on a une dorure ici, avec un petit rappel de petits ponts ici. Et franchement, on est trop bien. C'est super confortable. Regardez, portez. Elles sont trop belles. Je suis trop bien dedans. Regardez cette paire de chaussures. Elle est trop, 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 trop belle. Regardez le petit liseré doré ici. La matière, là, est super douce. Les couleurs, on n'en parle pas. Elles sont canons. Franchement, j'adore. Elles sont juste trop belles. Et franchement, elles passent avec tout. Elles sont canons. Franchement, trop bien. Je suis trop contente. Trop belle. Comme je vous l'ai dit, c'est la braderie chez Clarossa, du 19 au 31 mars. Vous avez de moins 20 à moins 50% chez Clarossa. C'est un truc de fou. Mais pas que. Vous avez moins 35% supplémentaires avec le code promo HILARIE35. N'hésitez pas à en profiter. Je vous laisse toutes les informations. Clarossa, c'est des chaussures qui sont genre trop, trop, trop belles. Des tendances et des nouveautés tout le temps. Et à petit prix. On adore. Bon, les amis, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Je vous avais dit qu'à 17h, j'allais vous annoncer une super surprise. Vous êtes hyper nombreux et nombreuses à me demander quand est-ce que Maman et Célèbre va revenir. Eh bien, la bonne nouvelle du jour, c'est que vous pouvez regarder le premier épisode en avant-première sur MyTF1 dès maintenant. Donc, je vous laisse le lien ici. Je vous laisse regarder tout ça. Et n'hésitez pas à venir nous faire des petits retours concernant Maman et Célèbre. Voilà, ça y est, on est de retour, les filles. Maman et Célèbre is back. Donc, sinon, on rentre à la maison, à Dubaï, dans trois jours. Dans trois jours, on va à l'aéroport. Un petit aéroport Charles de Gaulle qu'on adore. Voilà, on va prendre le train de Bordeaux. On a l'avion jeudi soir. On vole de nuit. Ça, c'est un très bon point. Parce qu'avec les enfants, si on vole de jour, ils sont en pleine bourre. Donc, du coup, on essaye toujours de voler de nuit. Donc, du coup, voilà, on part jeudi soir. On a atterri vendredi matin à la maison, enfin à Dubaï. Et voilà, on reprend notre petite vie, notre petite routine. Voilà, on a hâte de rentrer quand même. Au bout d'un mois, la maison commence à manquer quand même. Et également, du coup, demain, c'est le rendez-vous super important pour Matteo. On a rendez-vous demain matin à l'hôpital. C'est vraiment, j'aime une partie plaisir d'aller là-bas. C'est là où il s'est fait opérer, quand il avait un mois. Parce que Matteo est cardiaque, pour ceux qui ne le savent pas ou me suivent depuis très peu de temps. Matteo, il est né avec deux malformations cardiaques. On en a réparé une à l'âge de un mois, quand il a eu un mois. Et du coup, il a toujours une deuxième malformation cardiaque. Donc là, demain matin, on a rendez-vous pour voir si la chirurgie qu'il a faite quand il était bébé tient toujours aussi bien. Et voir si la deuxième malformation ne s'est pas aggravée et si elle est toujours dans le même état. Voilà. Donc demain, c'est pas une partie de plaisir. C'est même hyper stressant. Mais tout va bien se passer. D'ailleurs, je pense que Joe n'y est pas retournée à l'hôpital depuis que Matteo s'est fait opérer. Donc je pense que l'épreuve va être beaucoup plus dure pour lui que pour moi. Moi, j'y étais allée juste avant notre mariage, la veille du mariage, parce que Matteo avait rendez-vous à l'hôpital. Et voilà, c'était son rendez-vous dès six mois. En fait, tous les six mois, on contrôle. Et du coup, il venait de se faire renverser par une voiture, Joe. Donc du coup, il n'a pas pu venir avec moi. Mais là, il n'est pas retourné depuis l'opération de Matteo. Donc, autant vous dire que demain matin, ça va être un peu chiant. Ça va être un peu dur. Mais ça va bien se passer. Ce qui nous dit que ça va bien se passer, c'est que Matteo, il est en pleine forme. Vraiment, genre physiquement, il est en pleine forme. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils nous disent quoi que ce soit. Autant vous dire que l'année 2022 a été une année méga, méga, méga compliquée. Vraiment très dure. On a vécu des moments très durs, très 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 durs. Des dures épreuves de la vie. Mais cette année 2023 est juste incroyable. Donc, on continue sur cette lancée. Cette année est juste ouf. On voyage, on kiffe. Nos fils voyagent avec nous. Enfin, c'est que, que, que du bonheur. Donc, voilà. Demain, ça va être top. Tout va bien se passer. Sous-titrage ST' 501